Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'évaluation de la page 71, alors l'orthographe ou l'écriture copie. L'évaluation de la leçon, l'échef 9, l'orthographe ou l'écriture copie bien sûr. Alors, je m'évalue, complète avec A, donc il y a le verbe AVOIR, conjugué à la troisième personne du singulier où il y a la préposition A. C'est artisan A, donc il y a le verbe A. Un atelier, donc un doux, il possède, donc il y a un atelier de poterie à sa fille. Donc il y a la préposition A, sa fille. Et là, donc il y a le verbe AVOIR, beaucoup de produits artisanaux. Donc deuxièmement, entoure la marque du pluriel dans les noms en gras. Donc les noms en gras, il y a les artisans. Artisans, finalement la marque du pluriel, il y a S. Les artisans travaillent dans des ateliers, donc il y a S. Ils fabriquent des objets, donc des objets, on dit S. Authentique. Les touristes, donc on dit S, marque du pluriel, adorent leurs produits. Donc produits, on dit S, bien sûr. Alors, je consolide Mizaki. Donc écrit au pluriel, c'est-à-dire, on dit 10 mots, il y a le pluriel, bien sûr. Alors, il y a une soirée, donc on va dire, donc une, il y a les artisans, il y a le pluriel, des soirées, donc E, accent, E, S. Donc des soirées. Il y a la médina, donc la, donc le pluriel, les, mais, dî, il y a les artisans, du pluriel, donc les médina, les médina. Donc le clown, on dit le, on va dire le, donc on va dire, clown, on va dire S du pluriel, donc S, un atelier. Déjà, on va dire, des ateliers. Un atelier, des ateliers. S à la fin. Regardez-nous d'abord, le souhait est complète avec E, c'est une conjonction de coordination, où on dit E. Donc, on va dire, je trouve E, E. Donc, ce sont des homophones, E, E, c'est-à-dire, en la même prononciation, E, E. Donc, ce sont des homonymes, les homonymes, c'est-à-dire, en la même prononciation, ou des homographes, les qui connaissent en la même écriture. Par exemple, l'avocat, avocat, ou avocat. Donc, هنا, il y a l'infrui, avocat, l'oula, l'infrui, ou avocat, tania, l'profession, ou bien l'mitié, donc profession. L'ami, هنا, donc l'muhami, ou هنا l'avocat, il y a l'infrui. Donc, ce sont des homographes, homographes, ils ont la même écriture. Ce sont des homophones, ils ont la même prononciation. Alors, cet artisan, E, le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier, il. Cet artisan est talentueux, talentueux, il y a mawhoub, mawhoub. Il fabrique des bracelets, des bracelets, E, ici, il y a la conjonction de coordination, E, wa, ici, il y a des bracelets, ou des bagues extraordinaires. Alors, d'abord, il y a l'écriture, copie. Bien sûr, nous avons trois lettres, A, ou N, ou M, ou D. Donc, l'essentiel, ou un machine minuscule, mais le majuscule. Donc, voilà, la lettre A en minuscule, la lettre N, la lettre M, et la lettre D. Donc, voilà. La lettre D, donc, voilà. D'abord, il y a une douze, le majuscule, bien sûr. Donc, il y a une lettre A. Pardon. Donc, voilà. Donc, voilà. La lettre A. On va faire un petit peu plus, il y a un petit peu plus, il y a un petit peu plus. Donc, voilà. On a une lettre N. Donc, c'est un petit peu plus. C'est un petit peu plus. Donc, voilà. donc voilà la lettre m donc la lettre d donc la lettre d voilà radine d'eux d'avant la phrase meriem et nadia donc meriem et nadia donc anir donc normalement meriem virgule nadia et anir participent aux défis arabes de la lecture donc on va écrire marien donc radine d'eux virgule nadia on a radine d'eux d'eux et anir participe au donc radine qui s'est brinant défi arabe pardon donc arabe donc en arabe de la lecture donc l majuscule de la lecture et point final donc voilà il avait du jeu sur la radio on va voir le 1e 3e amianto on va voir le 1e 3e amianto on va voir le 1e 3e amianto